Demain nous appartient, Camille Depazie revient son départ de la série de TF1. La série de TF1, Demain nous appartient, a dit adieu à l'un de ses personnages. Alma, interprétée par Camille Depazie, est morte dans l'épisode de lundi 27 mars 2023. L'actrice a réagi à son départ de la série sur Instagram en confiant son émotion, ce vendredi 31 mars. C'est un rendez-vous quotidien et familial, mais il semble de plus en plus bouleversant. La série Demain nous appartient, diffusée sur TF1, enchaîne les départs. Lundi 27 mars 2023. Les téléspectateurs ont pu découvrir la disparition d'un des personnages. C'est Alma Guérin. Interprétée par Camille Depazie, qui est morte dans cet épisode. Le personnage joué par l'actrice était une professeure d'anglais au lycée Paul Valéry avant d'arriver à Agnès Verda. Alma était la campagne de Benjamin, interprétée par Alexandre Varga et la mère d'Adrien dans la série. C'est suite à l'agression d'un tueur en série qu'elle décède dans l'épisode de lundi. Ses adieux avaient lieu sur la plage. Toujours dans la série, un hommage a été rendu à Alma dans l'épisode de vendredi 31 mars 2023. Suite à cela, Camille Depazie a pris la parole sur son compte Instagram. Remercier son public, l'actrice l'avait déjà fait lundi, suite à la diffusion de l'épisode. Dans sa story Instagram, elle écrivait ceci, « Merci à tous pour tous ces messages sur les réseaux sociaux. Cela me touche beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Aussitôt dit, aussitôt fait. » Camille Depazie ne s'est pas fait attendre longtemps puisqu'elle a repris la parole vendredi. Visiblement, l'actrice croule sous les messages des téléspectateurs qui semblent touchés par le décès d'Alma. La comédienne a donc pris le temps de confier ses émotions et d'adresser un touchant message aux fans de la série. « Je vous remercie pour tous vos messages très touchants, j'essaie de tous les lire. Sachez que moi aussi j'ai été très émue de partir de la série, une des belles parties de cette aventure et cette proximité avec le public. Unique. Des mots qui devraient réconforte, un temps soit peu, des spectateurs qui digèrent mal ce nouveau drame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada